Les enfants étaient couchés, j'étais tranquillement sur le canapé, j'attendais le retour de David. Vers 21h j'ai entendu le portail s'ouvrir, donc David qui rentrait du travail. J'ai laissé David vers 21h30 pour aller réviser tranquillement dans la chambre et David regarder la télé. Tant qu'ils ferment les portes à clés et juste après j'entends des bruits qui proviennent de la terrasse. Dans les secondes qui suivent j'entends un gros bruit, je ne sais pas ce que c'est. Les agresseurs viennent de donner un gros coup de pied dans la porte-fenêtre du salon et peu de temps après il y a des cris, des voix étrangères et j'entends aussi David crier. Ma porte-fenêtre de chambre il donne sur cette terrasse j'écarte le rideau et là je vois un homme cagoulé, armé et je vois en même temps à travers une autre porte-fenêtre que David s'est levé et un autre homme est déjà dans salon. Je vois une arme aussi et je me dis j'ai peur que cet agresseur ait mes vues et vienne et vienne jusque moi me prendre aussi et là je me mets en état, je me mets dans une bulle. Et là je cherche un moyen plutôt d'appeler des secours mais pas de portable donc je me rends compte que je ne peux rien faire et à ce moment là j'entends une voix crier on va tuer toute ta famille. Donc avant sans arrêt y répéter on veut l'argent, est-ce qu'il y a un coffre, on veut de l'argent, où est l'argent ? Et David répondait je n'ai pas d'argent. Et donc quand ils ont dit on va tuer toute ta famille là il y a eu un coup de feu et c'est à ce moment là que j'ai coupé ma respiration. Et là je me suis mise à trembler et à me diriger vers la salle de bain où j'ai fermé à clé. J'avais très très mal à la tête, j'avais mon coeur qui palpitait, paralysé dans la salle de bain, j'étais bloquée. Et j'avais peur quand même, j'avais très très peur qu'ils viennent, qu'ils viennent nous chercher. Mais en fait après le coup de feu il y avait un silence que je comprenais pas. Et cinq minutes après ils se sont remis à crier, à demander de l'argent. Je ne savais pas à qui parler. Ils parlaient d'abord à Julie. Ils ont mis en joue Julie, ils l'ont fait agenouiller. Rémi s'était caché dans le bureau de David, sous son bureau. Et en entendant du bruit, Rémi a voulu s'échapper. Et à l'extérieur quelqu'un l'attendait armé. Ils l'ont fait rentrer. Et il s'est retrouvé avec Julie dans le salon. Il y a eu une petite étincelle, il s'est dit je peux vous donner de l'argent. On était proche de Noël. Il avait eu de l'argent à Noël. Et il y avait à peu près 300 euros dans une enveloppe. Donc il leur a remis l'enveloppe. Ils ont compté, mais pour eux c'était pas assez. Une fois que la maison est redevenue silencieuse, je suis sortie. J'ai vu d'abord Julie, qui était debout, immobile, mais qui regardait vers l'entrée de la maison. Et Rémi était là aussi, mais il me faisait des signes de retourner dans la chambre. Et je me suis avancée tout doucement. Rémi était en train de fermer les portes. Et il m'a dit, regarde maman, regarde papa. Donc j'ai regardé David. Et ses yeux étaient ouverts. Il avait du mal à respirer. Il avait ses lunettes en travers sur son visage. La première chose que j'ai fait, c'est lui enlever ses lunettes, pour les poser sur le meuble. Et il avait du sang sur son visage, des taches que se sentent. En fait, tous les portables qu'on met en charge dans le salon sonnaient à ce moment-là. J'ai fini par prendre le téléphone de David et décrocher. C'était mon voisin, qui me disait, Hélène, ouvre ton portail, les gendarmes sont là. Ce voisin avait entendu ce qui s'était passé, avait aussi appelé les gendarmes. Et là, Rémi se met devant la porte d'entrée et me dit, non, non, surtout n'ouvre pas, ils sont encore là, ils vont revenir. Il faut qu'on appelle aussi les urgences. Donc je prends le téléphone et j'appelle, là je prends le fixe et j'appelle le SAMU. Et à ce moment-là, le téléphone se remet à sonner, celui de David. Donc je raccroche au SAMU, je décroche le téléphone de David et le voisin me dit, Hélène, une voix autoritaire, ouvre gendarme. J'ai enjambé le corps de David, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai ouvert le portail et une femme gendarme est rentrée. Et au moment où le médecin du SAMU est rentré, il a donné son dernier soin. Le procès a duré cinq jours. La première journée, c'était impressionnant. Je n'ai jamais vécu un procès en cours d'assises. Et le premier jour, on a vu, j'ai vu les quatre accusés entrer dans le box. Et ça, ça a été assez difficile. Mes enfants étaient là aussi. Ils avaient besoin de les voir. Moi, j'étais là surtout pour comprendre. Ça faisait deux ans et demi que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient rentrés chez nous, pourquoi ils avaient tiré sur David. Le commanditaire connaissait David. Donc je sais que c'est par rapport à l'activité professionnelle de David. Et après, c'est vrai que c'était crapuleux. Alors aujourd'hui, je suis toujours en psychothérapie, au centre psychotrauma de Lille. Ils font un travail fabuleux. C'est toujours difficile parce que la vie sans David n'est plus la même. Et les enfants ont mis du temps quand même à s'acclimater. Lucie et Rémi sont dans leurs études supérieures. Ils espèrent pouvoir reconstruire leur vie plus tard en Guadeloupe. Pour moi, c'était une île paradisiaque. On était vraiment heureux. On a construit notre famille là-bas. Puis si Rémi s'en est à Lille, mais ils sont arrivés en Guadeloupe tout petit et c'était le bonheur. Un an après ce drame, je suis allée toute seule à Saint-Rémi-Provence pour me recueillir sur la tombe de David. Et j'ai voulu, dans le train, commencé à écrire. Le confinement a commencé en mars 2020 et pour m'occuper d'esprit, j'ai continué à écrire. Et en mai, quelques mois après avoir commencé à écrire, j'ai terminé en fait d'écrire ce livre. Donc c'était plutôt une thérapie pour moi d'écrire ce livre. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé le livre en racontant tout l'enfer vécu, le cauchemar. Et puis petit à petit, en fait, pendant le confinement, je me suis dit mais j'ai envie d'écrire le bonheur qu'on a vécu avant. Donc je suis remontée à mes années collège. J'ai commencé la correspondance avec une Guadeloupéenne et puis mon premier voyage en Guadeloupe en 1991 et ma rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada